Bonjour le joli bio, j'espère que tu vas bien. Alors je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce rendez-vous quotidien où je parle d'astuces et de remèdes naturels tous les jours jusqu'au 31 août. Alors moi c'est Eva du blog Eva Cosmétiques Bio où je parle de cosmétiques naturels, d'alimentation saine et de bien-être. Alors aujourd'hui je vais te donner 4 clés naturelles pour avoir une bonne haleine fraîche. Alors je ne sais pas si toi aussi quand tu es parti en vacances ou lors d'un week-end ou autre tu as appris blabla car, c'est-à-dire du covoiturage pour les personnes qui ne connaissent pas et que du coup tu te retrouves dans une voiture avec pas mal de monde. Toi malheureusement tu as la pire place que tu peux avoir, c'est-à-dire que tu vas être sur la banquette arrière au milieu, tu vas te retrouver avec deux personnes à côté de toi et tu vas avoir une personne à ta droite qui aime beaucoup parler donc du coup tu vas devoir parler pendant tout le trajet avec elle. Sauf que malheureusement elle va avoir une forte haleine et du coup tu ne vas pas vouloir forcément continuer la discussion avec elle. En plus de ça il va y avoir une gêne qui va s'installer et du coup ton trajet tu vas vraiment le trouver très très long. Alors maintenant aversons les choses. Imaginons que ce soit toi qui es une mauvaise haleine et que du coup tu ne t'en aperçois pas forcément, tu parles avec la personne et tu vois que la personne en face de toi justement elle est fermée à la discussion pourtant toi tu es super sympa et du coup tu vois que la personne à côté de toi elle est très gênée et elle a envie de couper court à la discussion et du coup tes relations c'est pas terrible. Alors sache que des fois malheureusement tu ne peux pas forcément te rendre compte si tu as une mauvaise haleine ou pas parce que tes proches par politesse ne vont pas forcément te le dire. Donc du coup dans un premier temps je t'invite à être franc avec tes proches si tu vois qu'il y a un malaise essayez de leur demander si éventuellement tu as une mauvaise haleine ou pas même si je sais bien que ça peut être très dérangeant et je vais te donner tout de suite maintenant 4 clés naturelles que tu vas pouvoir utiliser tout de suite après la vidéo pour justement remédier à cette mauvaise haleine. A tout de suite ! Donc dans un premier temps il est vraiment très important de comprendre qu'une mauvaise haleine ne vient pas forcément par rapport à ton brossage de dents donc c'est pas parce que tu vas te brosser mal les dents que forcément tu auras une mauvaise haleine mais ce que je veux dire par là c'est que la mauvaise haleine vient aussi principalement de ton système digestif et ton système digestif a besoin d'avoir une flore intestinale nickel c'est à dire avec des bonnes bactéries qui vont proliférer. Donc avant d'appliquer mes astuces tout d'abord il va falloir que tu bois de l'eau régulièrement si tu n'en bois pas assez pourquoi ? Parce que ça va permettre à ta bouche de se dessécher et du coup ça va éloigner toutes les mauvaises bactéries qui peuvent être dues à cette mauvaise haleine. Donc bien sûr il y a des éléments et des boissons qu'il va falloir que tu bannisses de ton quotidien c'est à dire tout ce qui est alcool, café, ail, oignon, fromage, échalote et sans oublier la cigarette. Donc pour la première clé je vais te parler des clous de girofle. Alors le clou de girofle est une épice à saveur forte qui possède des propriétés antiseptiques et anesthésiques. Donc je te recommande de mâcher un clou de girofle qui va permettre d'améliorer ton haleine et de prévenir les infections dentaires. En deuxième clé tu vas avoir le persil frais donc pourquoi ? Parce qu'il est riche en chlorophylle antibactérienne. Les feuilles de persil rafraîchissent l'haleine et neutralisent les mauvaises odeurs. Donc il suffit tout simplement de mastiquer ton persil frais donc quelques feuilles de persil qui sont riches en antioxydants. En troisième clé tu as la cardamone donc c'est une plante utilisée depuis la nuit des temps dans la médecine yayurvédique. Donc elle est reconnue pour son efficacité dans le traitement des troubles digestifs mais aussi bucodentaire pour ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Donc il faut que tu mâches quelques graines de cardamone mais il y a aussi les graines d'aneth et le fenouil qui sont aussi très bien contre la mauvaise haleine. Enfin tu peux solliciter les huiles essentielles donc il suffit de déposer une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée, de citron, de lavande ou encore d'arbre à thé sur la langue ou sur ta brosse à dents. Voilà donc je t'ai donné les 4 clés principales pour soigner ton haleine naturellement. Bien sûr il y a d'autres aliments, d'autres plantes que je te conseille d'explorer de ton côté. Mais avant de quitter cette vidéo, il faut que tu fasses quelque chose de très important c'est à dire qu'il va falloir que tu revois tout de suite ton régime alimentaire. Donc tu vas devoir faire forcément des concessions sur certaines choses et que tu appliques mes conseils, c'est à dire je pense que tu as forcément dans ta cuisine peut-être des clous de girofle ou du persifraie et que dans la journée tu essayes au moins d'utiliser l'une des 4 clés que je t'ai dit dans cette vidéo. Et surtout, reviens vers moi, laisse-moi un commentaire sous ma vidéo pour savoir si ça a marché ou pas. Et si même toi tu connais d'autres astuces pour soigner une mauvaise haleine naturellement, bien évidemment je t'invite vraiment à laisser un commentaire, ça ne peut être que bénéfique pour toi et pour moi. Voilà c'est la fin de la vidéo, alors je te remercie attentivement d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. D'ailleurs si tu penses que cette vidéo peut aider ton entourage à soigner son haleine naturellement avec des aliments, des plantes naturelles, si tu penses que cette vidéo aussi peut changer les mentalités, c'est à dire de prendre conscience qu'une mauvaise haleine ne vient pas forcément d'un mauvais brussage de dents, que malheureusement ça peut être aussi un problème intestinal. Je te recommande vivement de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Enfin si tu aimes la thématique de ma chaîne YouTube, c'est à dire tout ce qui est remède naturel, astuces naturelles, conseils en cosmétique, alimentation et aussi avoir une bonne pensée positive tous les jours, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ce lien. Donc c'est très simple, tu as juste à cliquer. Et du coup tu vas recevoir toutes mes vidéos en temps et en heure. Sur ce, moi j'ai hâte de te retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Je te fais de gros gros bisous et surtout, prends soin de toi !